Musique Sauveau Goma de la menace du M23 RDF L'heure de la résistance active a sonné, le vaut nous. Depuis les résurgences au début du mois de novembre 2020 jusqu'à ce jour, les terroristes du M23 RDF se sont révélés plus cruels et plus piaires que lors de la guerre d'agression de 2012-2013. Partout où ils sont passés, ils commettent des atrocités graves contre les populations et orientations de perpétuer davantage dans toutes les zones où ils ont le projet d'arrivée. Néanmoins, malgré les souffrances et les atrocités nous imposées par le M23 RDF, j'invite tous nos compatriotes injustement martyrisés à faire davantage preuve de résilience et de vigilance afin de ne pas tomber dans le piège d'assimiler une quelconque communauté ethnique de la population congolaise aux terroristes du M23 RDF. A titre illustratif de l'extrême criauté des terroristes du M23 RDF, nous pouvons rappeler le massacre de triste mémoire ci-après. Le massacre au village Bikengue, Rouvumu et Bouharo, agroupement Gisigari, en date du 21 juin 2022. Au moins 12 personnes tuées. Le massacre de Rouseké, en cheval entre les groupements de Gisigari et Bouéza, en date du 1er juillet 2022. Au moins 31 personnes tuées. Le massacre de Bohambi-Muramazi, agroupement de Tongo, du 21 au 22 novembre 2022. Au moins 10 personnes tuées, dont un vieillard de plus de 71 ans dans le village Boutare. Le massacre des agriculteurs dans les chats de Kazaroho, agroupement de Tongo, en décembre dernier. Le massacre de Kichiché, du 29 au 30 novembre 2022, agroupement de Bambo. Au moins 270 personnes massacrées. Le massacre du domaine agricole de Kaoumiro, communément appelé Mozambique, du groupement de Bambo, du 25 au 29 novembre 2022. Le massacre de Rousekéra, agroupement de Tongo, à janvier 2023, dont 7 femmes enterrées vivantes dans une fosse commune et environ 50 hommes portés disparus, emportés dans un camion fousseau, dont certains ont été retrouvés morts sur la route de Tongo-Kalinguera. Plusieurs cas de meurtres et de kidnappings isolés. En plus de ces massacres, la stratégie actuelle des terroristes du M23RDF consiste à massacrer par la famine le 2 millions d'habitats de Goma ainsi que les milliers de déplacés chassés de Routchourou, Niragongo et Massissi à l'air privats de toute possibilité de ravitaillement à d'arrêts alimentaires et à produire des premières nécessites. En fait, après avoir bloqué la route Goma-Boutchourou depuis le 29 octobre 2022 à ce jour, les terroristes du M23RDF viennent de bloquer l'axe Goma-Kichanga-Boutemo depuis le 26 janvier 2023. Il s'agit d'à tous les points qui ont évoqué des crimes contre l'humanité pour lesquels ces terroristes devraient répondre devant la Cour pénale internationale. Ils se sont également illustrés par le pillage systématique des maisons de commerce, des stocks de vivres dans les cantines scolaires, des bétails, des récoltes de champs, des biens dans les résidences de particuliers jusqu'à en emporter des tolles et des portes à Routchourou, Kiwanja, Rubare, Bunagana, Kalenguera, Rugari, Rumangabo, Kibumba, Tongo, Bambo, Kichiche, Kichanga, etc. Au cas où l'FRTC ne s'employait pas davantage à empêcher la progression de ces terroristes vers la ville de Goma, il est à craindre une possibilité de pillage à grande échelle et des graves atrocités au regard des faits commis dans les agglomérations sirocitées et des rumeurs selon lesquelles les responsables du M23 RDF feraient miroiter à l'air combattant le rêve de se faire payer par l'hobité des guerres à l'occasion de la prise des Goma. Dans cette éventualité macabre, tout homme sensible devrait s'interroger autour des questions suivantes. Quel traitement réserverait-il aux journalistes, aux défasseurs des droits humains, aux représentants des confessions religieuses ayant appelé les fidèles à prier contre l'agression, aux activistes des mouvements citoyens et groupes d'expression, aux expatriés, aux médecins, professeurs, avocats, commerçants et autres notabilités cibles ? Quel sort réserverait-il aux résidences des expatriés, aux bureaux des ONG et agences des Nations Unies, aux banques, aux coopératives et institutions des microfinances, aux magasins, aux supermarchés, aux boutiques, aux entrepôts, aux hôtels, aux pharmacies, etc. Quel serait à nouveau l'essor de déplacer cantonner dans des cas à Goma et au territoire de Niragongo après avoir été successivement chassés des cas Rougabode à Rouchuru, des cas Nyonguera à Kiwanja, des cas de Rumangabo et Kibumba par les mêmes terroristes ? En vue de prévenir les effets difficilement contrôlables de la colère des populations injustement martyrisées, il est temps que M. Félix Tissékédi, les FRDC, la MONUSCO, la Force régionale de l'EAC ainsi que les missions diplomatiques se ressaisissent en empêchant par tous les moyens aux terroristes du M23 RDF d'accomplir leur projet macabre contre la ville de Goma et ses avirons. A cet effet, M. Félix Tissékédi devrait clarifier sans télé auprès de la population le mandat de la Force régionale de l'EAC qui l'a faussement annoncé comme une mission offensive alors que sur le terrain elle s'aperçoit comme une police du M23 RDF. Au regard de l'abandon répétitif on met du M23 RDF de plusieurs agglomérations de terroristes on met des terroristes du M23 de plusieurs agglomérations de territoires de Routuru Niragongo et Massissipal, les FRDC ainsi que la gravité de la menace qui pèse sur la ville de Goma en dépit de l'état de siège j'invite le président de l'Assemblée nationale l'honorable Christophe Mosso-Kodia a convoqué de toute urgence l'Assemblée nationale en session extraordinaire avec comme point à l'autre du jour examen que la gestion et que la conduite des opérations militaires à Provence du Nord qui vous est élitourie à cette occasion tout en remerciant nos voyants soldats pour le sacrifice suprême qu'ont senti les responsabilités devraient être impérativement établies sans complaisance tant au niveau de la chaîne de mise en condition que celle de mise en œuvre de nos forces de défense et de sécurité trop c'est trop nous avons des choses à dire mais parce que nous nous interdisons d'en parler sur la place publique nous voulons avoir l'occasion d'en parler à plénière de l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire en outre j'appelle chaque habiletat de Goma Nira Gongo Masisi et Rouchuru à la résistance active afin de mettre en déroute le plat de terroristes du M23 Ardief dont la finalité est de nous ravir les terres héritées de nos ancêtres et de nous y réduire en esclaves c'est inacceptable en fait nous sommes à plus de 5 millions d'habitants jusqu'à quand continuerons-nous à courber nos fronts et à nous laisser écraser par quelques centaines de terroristes il est temps de nous lever sur pied de l'article 63 le droit de la constitution de notre pays qui dispose je cite tout Congolais a le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure j'invite également j'invite également l'ensemble de la population congolaise à la mobilisation générale en appui à la population des provinces du Nord Kivu Sud Kivu et des Litoris à l'extérieur de la mobilisation collective ayant mis en échec l'invasion par le Rwanda de la ville de Bukavu en juin 2004 ainsi que de l'évasion de Goma en date du 20 novembre 2012 afin comme dit la Bible avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis Feltagoma le 1er février 2023 Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa député national élu de la ville de Goma je vous remercie ... Tangu wa meanja maasi tangu muwezwa kuminamoja wa muaka wa 121 wa 1201 waimejonesha wahuwaji Na wanyangani wa mali ya raia kuliko hata wakati wavita ya mwaka wa 1212 na 1213 Japo hiyo, ijapo kuwa wa meua watu wengi Tuna ilta wakaji waote wa Norquiv Kuto kuangua katika mutego ya kuzani ya kwamba Wateroriste wa mventua Wanafananishwa na kabila fulani Tunapashwa kuipuka mutego huu Tukumbushe ya kwamba wamefanya mawaji mengi Huko Bikenge, huko Ruvumu, huko Buharu, huko Ruseke, huko Buhambi Mburami Kwa katika mashamba akaza roho Huko Kishishe, zaidi ya watu miambili makumisaba Huko Kahumiro, wanakpoita Mozambique Huko Rusekera, zaidi ya watu miaine wamewawa Na zaidi ya kuwa watu katika mawaji haya Mupango mbawa wamekamata leo Ni kuuisha kwanja wakaaji zaidi ya milioni elfu mbili Ya muji wa goma Na kando kando, pamoja na wakimbizi ya mbawa na patika na huko njiragongo Jambo hili halikubaliki Wamefunga barabara ya kutoka ruchuru kuleta chakula goma Tanguta rema kumibili na tisa ya mwezi wa kumi Na sasa wamefunga tena barabara ya kichanga butembo Tanguta rema kumibili na sita ya mwaka hu Hii nikitendo chakutaka kuwa wakaaji wa goma na nja Pia wameendele wakipora mali ya watu wengi Katika mashamba, katika matuka, katika makoperatif Wanabeba hata manjanja na milango kwa manyumba Sasa tunajuliza Wale ambao wamefanya hivi katika mji mdogo mdogo Wakikamata muji wa goma Watatenda kitendo gani Kwa maduka Kwa ma rezitase wa kipatiki Kwa maoteli Na kwa ma Vika mbali mbali Amao nivyamana na nyumba za wakaaji Ndani ya muji Watatenda kinyama gani wa jurnalisti Wa aktivisti wa muvuma sitoyen Wa animatero wa sosialite civil Wa padri na mapasta Amao wameika watu kuja kuomba Ili wa agreseru wa shindu Watatenda kinyama gani Kwa wale wote ambao Walikimbia Mventwele wakimbiza toka bunagana Wakakimbilia katika kambi rugabode Na katika kambi huko nyongera kiwanja Mventwele wakimbiza Wakakimbilia rumangabo Ime wakimbiza tena paka kibumba Wametoka kibumba sasa wakondani ya kambi Kanyaruchinya Bugaragara Huko Tobosko Sasa wanataka tena kuwakimbize Kutoka makambi hii Wanataka wa shitupe nani ya laki Wala wanawatakia maisha Ndiyo mana tunasema Bwana Felix Echisekedi Monisko Force regionale ya EAC Na wamishon diplomatike wote wanopatikana Injini mwetu Wafanyelote liwezekanal Ili waepushe Wa tuwahuni wa Mventwele Kuingia katika muji Wagoma Zaidi mwana Felix Tunamuomba ambia wakaji Wakongo Kazi ya force regionale ya EAC ni gani Sababu ya lituambia Alidanganya kwamba Ni force ya kuja kupigana Itakapopita bunagana Itapiga Mventwe Sasa sisi tumewiona ya kwamba Inachikamata kama polis Ya Mventwe Alotunasema Sababu tumeona FLTC Mara na mara Imeacha miji mingi katika mikono ya wahuni Tunaomba Buwana Christophe Mboso Kodia Prezida wa Asamble Haite bunge la taifa Katika sesho Parlementaire Extraordinaire Sababu tunamengi ambo tumeona Kuterain Hatuezi kuyasema Katika maredyo Tunataka Pleniere Asamble Ikuwe kovoke Ili tueze kuona Kuambiana Ministre wa Defansi Guvernement Ime tayarisha Jenshi na Mnagay Ime wakamata na Mnagay Wagouverneur militer Wa etade sije Wamechikamata na Mnagay Wale hote wano patika Nandani ya shene ya komanduma Maskari Majenero karibu ya zaidi Makumi mbili Ndani ya nyorukivu Naituri Wanatumika kazi Namnagay Mambu haya Hatuezi kuyasema Ndani ya maredyo Tunaomba Buwana mboso Haite kikao Sasyo extraordinaire Tuweze kuambia Premier Ministre Na Shep Detea Major General Namnagany Wanajere Vita Namnagany Wanakondui Vita Sababu Etade sije Lisema Guvernere Militer Ndiko Nakondui Desoperation Tunataka Sasyo Parlementele Ifanyike Upesi Kwa mwisho Tunaita Wakaji Wamuji Wagoma Wanyiragongo Wamasisi Waruchuru Kweza Kusimamu Tuko Wakaji Zahidi Ya Milioni Tano Namnagany Tutendelea Kukimbia Zahidi Ya Miaka Kumi Makumi Mbili Mbele Ya Watakose Ni Miatatu Miatano Ijapokuwa Wakue Wakeroiste Wa Mventua Tunasema Multa Ya Kusimama Imefika Sababu Shabaha Ya Hawa Na Utukimbiza Nikutunyanganya Shambazetu Nikutunyanganya Udongo Wetu Na Kutufanya Sisi Kwa Watuma Na Jambo Hili Hatuezi Kulikubali Sababu Kipengele Yama 16 Na 3 Ya Katiba Inji Yetu Nasema Kila Mukongomani Iko Najukumu Ya Kupigana Kusuti Utongo Ya Kongo Faita Ya Kongo Isinyanguanye Na Watu Wa Inji Kwa Mwisho Tunaita Wakongomani Wa Majimbo Zote Inji Yetu Wawe Kishasa Matadi Lubumbashu Shikisangani Bukavu Kindu Butembo Beni Bunya Fasi Yote Kantika Kasai Waweze Kusimama Kama Vile Walitunga Mkono Wakati Rwanda Ilivamia Bukavu Kwa maka Wa Elfu Mbili Kumin Na Ine Demil Kati Pia Walisimama Wakati Mvent Wa Ilituvamia Tare Makumbili Mwezi Wakuminamoja Kwa maka Wa Demil Vent Pramoja Na Mungu Tuxi Ogope Tokisimama Tuta Pata Victoire Na Wa Shukur Asse Sondi Oui c'était dans cette soirée du 28 janvier 2023 que les éléments de la force marine rwandaise ont tenté de... ils ont tiré plusieurs coups de balle sur l'île du Ninja Comme il y avait aussi des éléments de la force navale congolaise qui étaient aussi sur place, ils ont fait de répliquer et maintenant les éléments de la force marine rwandaise n'ont pas eu le temps de continuer, c'est comme cela qu'ils ont retourné et donc il y a eu maintenant une crise au sein de la population de l'île Ninja cette soirée et on ne sait pas ce qui peut arriver cette nuit. Et voilà la situation d'une manière synthétique qui venait de se dérouler au niveau de l'I Ninja dans le groupement de l'Iga Sud, je ferai de Boabou dans notre territoire de Calais. Et nous nous venons d'alerté le service de sécurité pour prendre des mesures qui s'imposent dans l'objectif de sécuriser le long du lac qui équivaut pour essayer de barrer la route à l'ennemi qui pourra entrer des moments à l'autre, c'est l'eau, les rumeurs qui permettent de circuler par-ci par-heure. Et les militaires congolais de la force navale au niveau de l'île du Bic dans notre territoire de Calais. Ce sont les éléments de la force marine rwandaise qui ont commencé à tirer, c'est comme cela que la force navale congolaise a répliqué. Ils n'ont pas eu de bilan, mais au moins ils ont retourné après avoir rencontré cette résistance de la force navale congolaise, mais il n'y a pas eu de bilan. Il y a une prière coupe de cartouche, ma dernière cartouche. Voilà la situation. Merci. Merci beaucoup.